Bonjour, nous sommes avec Cyril Coeur, toujours sur le CSI de Grenoble-Jarri. Alors, Cyril qui est ici, très près de chez lui. Cyril, sur ce CSI, vous êtes chef de piste ou cavalier ou les deux ? Alors, je suis chef de piste, assistant de Jean-François Gourdin. Déjà depuis de nombreuses années. C'est un concours qui est à côté de la maison. C'est un concours où on adore venir avec mon frère. On a en même temps toute une équipe d'amateurs qui vient avec nous. Et c'est vraiment un concours qu'on attend au fil de la saison. C'est très, très sympa. Alors, on est à peu près à mi-saison là. Et puis, on va avoir déjà bientôt, dans deux mois, le championnat régional où on retrouvera justement cette année Cyril Coeur comme chef de piste. C'est une échéance importante, ces championnats régionaux Equimaster ? C'est une échéance importante, surtout pour les cavaliers amateurs qui attendent ça avec beaucoup d'envie. Notamment avec le championnat des départements, le championnat amateur 2, on a toujours une super ambiance. Donc, ça arrive en plus en fin de saison. Et surtout, les cavaliers vont là-bas, en espérant cette année, se qualifier pour le top 20 d'Equitalion. Alors, on va retrouver aussi un championnat des pros cette année à Chazelle. Donc, pour un chef de piste, c'est quelque chose de particulier de tracer la piste d'un championnat régional ? Alors, oui, c'est assez particulier parce qu'en fonction des dates, on a un plateau de cavaliers qui est souvent très élevé avec des hauteurs qu'on doit respecter. Donc là, je ne sais pas si c'est 135 ou 140. Je crois que c'est 135. Donc, on va essayer de respecter les cotes et de mettre des parcours assez délicats tout de même pour qu'il n'y ait pas trop de sans-faute, sachant qu'on a toujours des cavaliers qui ont l'habitude de sauter 145 assez facilement tout au long de la saison. On aura également le championnat des majeurs. Alors, c'est une catégorie que vous connaissez bien parce qu'à l'étrier du Dauphiné, vous avez quelques animateurs de cette catégorie. Les majeurs, c'est délicat à monter, ces pistes, pour les cavaliers de plus de 40 ans ? Non, c'est des pistes qui se montent comme les autres. Il faut qu'il y ait un côté un peu ludique. C'est une catégorie de personnes qui est vraiment très sympathique et ça se monte comme un autre parcours avec des options. On n'est jamais trop gros, mais c'est toujours très sympathique de monter ces épreuves-là pour eux. Merci Cyril. Et donc, rendez-vous du 4 au 6 septembre à Chazet, Parc du Cheval, pour les Equimasters CSO. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada